Musique Dans la période de crise que nous traversons, les femmes sont les plus vulnérables. Dans le privé, elles gagnent 30% de moins que les hommes. Dans le secteur public, elles ne sont pas épargnées puisqu'elles gagnent 19% de moins que les hommes. En parallèle, elles représentent 86% des familles monoparentales qui doivent élever des enfants avec un seul salaire. Les politiques d'austérité incitent certains dirigeants européens à faire des économies en réduisant les droits des femmes. Comme il a été le cas il y a quelques semaines avec le débat sur la réduction des droits à l'IPG en Espagne. La femme est donc particulièrement précaire dans cette situation d'austérité. Donc oui, une journée de lutte et de droits des femmes est nécessaire. Même si, comme on le dit souvent, les 344 autres jours de l'année devraient aussi être destinés à la lutte pour l'égalité des sexes. Ces inégalités sont visibles dans le paysage crépinois, puisque seulement 3 rues portent le nom de femmes illustres. Mais quelles femmes ? Jeanne d'Arc et Georges Sante ont toutes deux dû prendre la vie d'homme pour pouvoir réussir leur projet. La rue Pierre et Marie Curie montrent bien qu'une femme n'a longtemps pas pu exister sans son mari, bien que Marie Curie ait obtenu deux prix Nobel en physique et en chimie. L'avenue Marie-Rodsen nous donnait un peu d'espoir, mais manque de chance, Marie-Rodsen est en fait un homme. Cependant, les femmes ont joué un rôle déterminant dans l'histoire. Au-delà du credo, derrière chaque grand homme, il y a une femme, les femmes ont aussi su prendre les demandes de l'histoire. Peu de gens savent d'où vient le 8 mars. Cette journée de lutte pour le droit et des femmes a été instaurée par Lénine en 1921, en commémoration d'un événement historique. Le 8 mars 1917, des femmes russes défilent dans les rues de Saint-Pétersbourg pour éclamer du pain et le retour des hommes de leur mari partis au front pour la Première Guerre mondiale. Lors de la manifestation des « Vive la République » éclate, la lutte pour l'émancipation des femmes est donc souvent liée à des mouvements progressistes. Ils symbolisaient alors le besoin d'un nouvel ordre dans la société, ici, donc en Russie, le passage de l'empire à la République. Les femmes ont joué un rôle majeur dans les révolutions, ici en France. Le 5 octobre 1789, face au prix très élevé du pain, encore une fois, une foule composée uniquement de femmes marche sur Versailles pour réclamer ce pain à Louis XVI. Elles prennent alors une part importante aux revendications de la Révolution française. Elles montrent qu'elles existent. Dans les salons, les femmes bourgeoises commencent à parler de politique. Pendant la commune, enfin, en 1871, les pétroleuses participent au couloir dans Paris. Aujourd'hui, la liste de l'humain d'abord, candidat aux élections municipales de Crépion-en-Vallois, a décidé de rebaptiser la routière rue Louise-Michel. Voici pourquoi. Louise-Michel est née en 1830 dans la Haute-Large. Au moment de la commune, elle a 40 ans, elle est institutrice et fait partie de la garde républicaine. Alors que la ville, suite à la défaite contre l'armée prussienne en janvier 1871, commence à s'organiser en comité, donc le peuple prend le pouvoir dans Paris, véritablement, a empêché l'armée française de résister face à l'armée qui avait humilé Paris, qui l'enferme. Les communards sont tartamés, mais Louise-Michel mène des actions solidaires, telles que la création d'une cantine pour les enfants de son école dans son quartier de Montmartre. Elle propose d'aller elle-même à Versailles, où siège le gouvernement de Thiers, pour l'assassiner, mais n'obtient pas le soutien nécessaire des communards. En mai, alors que la commune est dissoute par le gouvernement de Thiers et que de nombreux de ses camarades ont exécuté au mur des fédérés, Louise-Michel assume jusqu'au bout son engagement contre Thiers et demande la mort à son tribunal. Puisqu'elle est fovre, elle est finalement déportée en Nouvelle-Calédonie, et là-bas, elle sera toujours aux côtés des opprimés, puisqu'elle soutient les canaques sur place contre le colonialisme français. Nous avons choisi cette figure féminine emblématique, qui a montré son opposition à un pouvoir masculin et conservateur, puisque Thiers était royaliste. Louise-Michel est aussi une des figures qui a inspiré le front gauche, qui est une coalition de partis progressistes, féministes, qui a participé à des actions telles que la marche des femmes contre l'austérité, et dont l'égalité des salaires est un des aspects majeurs de son programme. Aujourd'hui, nous organisons un rassemblement festif et citoyen à l'image de notre campagne. Si nous sommes élus, nous rebaptisons symboliquement les rues pour établir la parité dans le paysage crépinois. Je finirai avec deux lignes de l'hymne du MLF en cette journée du 8 mars. Particulièrement, ensemble, ensemble, on n'ose oublier, n'oubliez pas, ensemble, épaules pour nous. Bonne journée. Le 2014 est un anniversaire pour toutes les femmes. Un anniversaire qui se fête, en effet, il y a 70 ans, le 21 avril 1944. Grâce à l'impulsion du ministre communiste Ferdinand Grenier, les femmes obtiennent le droit de vote, d'être élues, de prendre toute leur place dans l'espace public, d'exercer le pouvoir à égalité avec les hommes près d'un siècle après eux. Ce droit est un acte fondateur des droits des femmes. revendiqués sous la Révolution française. Il est sans cesse refusé. La société patriarcale confinant les femmes dans leur rôle naturel d'épouse, de mère, pour procréer, aider et éduquer les enfants. Aux hommes, la raison et la cité, aux femmes, les sentiments et le foyer. Que de chemin parcouru depuis. Que de luttes féministes, sociales, politiques, menées en permanence pour s'émanciper de la domination patriarcale et de l'oppression capitaliste. Que de luttes à mener, et que de luttes à mener en ce XXIe siècle, quand le travail féminin sert de laboratoire au patronat pour accentuer la précarité, quand le droit à l'avortement est remis en cause en Espagne, quand l'écart des salaires femmes-hommes est encore de 27%, quand seulement 155 femmes sur 577 sont députées, quand les stéréotypes sexistes pour la vie dure, quand on entend dans les rangs de l'Assemblée nationale des propos sexistes lors du mariage pour toutes et tous, appelant un ordre moral qui veut gérer nos vies. Actuellement, quand des élus au plus haut niveau de l'État tournent le dos aux engagements, associent la suprématie des marchés financiers sur toute la société et nous imposent l'austérité et la régression de nos droits, il ne faut pas s'étonner que cette politique conduise des citoyens et des citoyens à s'abstenir à certaines élections. Pourtant, les aspirations à l'égalité, au progrès social sont vivaces. Elles ne peuvent se développer que si les citoyens et les citoyennes prennent en main leur destin et s'engagent pour impulser des nouveaux possibles. Oui, nous voulons redonner le goût de la politique, donner sa place à chacune et chacun, transformer les mentalités, partager tous les pouvoirs à responsabilité égale, instaurer la proportionnelle pour faire respecter le pluralisme et le vote des Françaises et des Françaises. Oui, nous sommes déterminés en 2014 à participer à toutes les initiatives pour conquérir l'égalité dans tous les domaines de la vie privée et publique, à revendiquer une politique de gauche qui allique justice sociale, nouveau modèle productif respectueux de l'environnement et une nouvelle ère démocratique. Et je vous appelle à voter pour les candidats de la liste l'humain d'abord aux élections municipales du 23 et 30 mars qui s'engagent sur des valeurs d'égalité et de progrès social au service de la population. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada